Applaudissements Bonjour Mimi, bonjour Alors, installez-vous, bienvenue Alors, vous êtes une femme qui aime et qui aide les autres Donnez, partagez, c'est au fond votre conception du bonheur Avec votre époux, vous avez construit, je peux le rappeler, des orphelinats Vous avez ouvert des écoles au Népal Vous avez ouvert des centres de soins pour enfants démunis Un musée très célèbre en Chine Et en 2008, vous avez créé votre fondation Pourquoi avoir créé cette fondation Mimi Hulens ? J'ai créé cette fondation parce que j'étais moi-même atteinte d'un cancer du sein Et j'étais très entourée par ma famille Et quand je sortais de ma chimiothérapie, je me rendais compte que les gens qui recevaient leur chimio étaient tout seuls Et ça m'a choqué Et je me suis dit, le jour où je m'en sors, j'ai de ces gens-là Et donc un an après, le médecin m'a dit, bon, je pense que vous avez passé un certain cap Et donc j'ai décidé de lancer la fondation Mimi Et donc cette fondation fait quoi ? Elle aide les gens ? Alors, cette fondation est créée dans le service d'oncologie Avec un psychologue, un coiffeur et une esthéticienne Les gens travaillent à plein temps dans le service Donc les gens, pendant leur chimiothérapie, peuvent aller chercher les soins dans différents services Et ça leur fait passer le temps Parce qu'une chimio dure 5 heures, 6 heures, 7 heures Et quand vous êtes tout seul face à votre mur, c'est quand même très agréable de passer le temps comme ça Alors, ce que je vous propose, on a un petit clip qui raconte un petit peu ce que... C'est assez émouvant d'ailleurs, accrochez-vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va parler un peu plus avant de cette fondation Mais au fond, ce qui est formidable, c'est votre démarche Vous êtes mariée à un homme qui a de gros moyens Et vous avez tout de suite décidé de donner, de partager Est-ce que c'est la maladie qui a déclenché ça ? Ou déjà avant, vous aviez l'habitude de... Non, je pense que ça fait partie de ma vie Je pense que ça fait partie de ma vie, c'est de donner aux autres Je pense que c'est un grand bonheur de pouvoir donner Et c'est une grande chance aussi Et donc au fond, ce qui agit beaucoup sur la guérison C'est l'état psychologique dans lequel on est Pour les femmes notamment, si on se sent plus belle Si on se sent apaisée, s'il y a des massages Vous faites tout ça dans la fondation ? On fait tout ça dans la fondation Et vous serez surpris, c'est qu'on a des hommes aussi On a 40% d'hommes, 60% de femmes Les hommes demandent aussi à être... Les hommes demandent de pouvoir rencontrer le psychologue Les familles viennent, les enfants viennent Donc il y a vraiment un échange Et ils demandent aussi également d'avoir des massages Ils demandent s'ils peuvent mettre une perruque Parce que malheureusement, on perd souvent ses cheveux Et donc c'est retrouver une forme humaine, je dirais Et vous avez aidé déjà 15 000 personnes ? Par an Par an, 15 000 personnes par an Et ça dure depuis combien d'années ? Ça fait 10 ans maintenant 10 ans, ça fait 150 000 personnes Bon au début, on ne s'est pas occupé tout de suite de 15 000 personnes Ça a progressé Mais disons, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on s'occupe de 15 000 personnes par an Vous êtes une femme assez étonnante Il faut bien le dire Je ne sais pas si les gens ont conscience de votre histoire On va peut-être raconter 2-3 choses Mais surtout, vous avez créé récemment une maison de couture Ce qui est quand même assez inhabituel Et au fond, elle est en lien avec votre fondation Elle est en lien avec la fondation Parce que d'abord, elle a démarré sur un jour Où mon mari m'a trouvé pas très bien habillée lors d'un voyage dans un avion Et je lui ai dit, écoute, si c'est comme ça, si tu veux, je vais créer ma propre marque Et donc il m'a dit, ok Et j'ai commencé avec une petite collection de 15 pièces pour le voyage Le lien avec la fondation, c'est qu'il y a une partie importante des bénéfices ? Non, justement, pas les bénéfices Parce que des bénéfices, vous pouvez très bien ne jamais faire de bénéfices tout le long de votre carrière Oui, la mode, c'est variable C'est très variable, donc c'est une partie du chiffre d'affaires Ah oui, directement Donc c'est 1% du chiffre d'affaires qui est reversé chaque année à la fondation Ah oui, d'accord Mais on peut raconter quand même des choses de votre vie Sans être indiscret Tout ce qui vous arrive est quand même cadeau C'est-à-dire qu'avant de rencontrer votre mari, vous faisiez quoi ? J'ai dû travailler très très vite pour éduquer mes enfants Et comme j'adore cuisiner Pour moi, c'est un passe-temps comme quelqu'un qui fait du piano ou du violon J'adore, ça me défoule Et donc j'ai décidé de faire des gâteaux Dans ma cuisine, dans mon four ménager Avec le petit livre de Gaston le nôtre Et j'allais le vendre le soir C'est incroyable Et bien voilà, c'est un lien direct Et vous, le soir, vous alliez Donc toute la journée, vous cuisinez des gâteaux Je cuisinez, mais moi je les vendais au restaurant Qui eux les vendait comme si c'était eux qu'ils avaient fabriqués Et en 6 semaines de temps, j'ai été débordée Il y avait des gâteaux partout, de tous les étages Et un jour, mes enfants m'ont dit Écoute-maman, on t'adore Mais nous, les gâteaux, on n'en peut plus Donc est-ce que tu ne penses pas que tu changerais d'endroit Tu ne trouverais pas un atelier quelque part Et puis je me suis retrouvée pour finir avec 30 personnes qui travaillaient pour moi Et on livrait un peu partout Pour les réceptions, pour les mariages Dans différents endroits Et donc j'ai décidé de me trouver un associé J'ai été trouver J'ai eu la chance de rencontrer Quelqu'un qui m'a dit Mais j'ai la personne pour toi Et puis voilà Et quand vous êtes arrivée, vous êtes tombée amoureuse de cette personne ? J'ai eu le coup de foudre de ma vie Je ne savais pas que ça existait Je ne pensais pas que ça pouvait exister Donc il est rentré dans la pièce avec trois quarts d'heure de retard Je peux vous dire que j'étais de très mauvaise humeur Parce que je savais le boulot que j'avais derrière Et quand il est arrivé dans la pièce Je me suis dit, non ça ce n'est pas possible Je ne savais même pas parler J'étais très émotionnée, comme au début Quand je suis arrivée à votre émission Et je me suis dit, je vais faire Ma présentation va être nulle Il va refuser d'investir Ça va être horrible Puis je suis sortie, persuadée que ça ne donnerait jamais rien Trois jours après, j'avais quelqu'un de son bureau chez moi Et six semaines après, il avait racheté 50% Ah oui Donc il vous a aidé Et à quel moment il vous a dit qu'il... Ça a duré 18 mois On a tenu le coup 18 mois Et puis 18 mois après, on est tombés dans un bac de crème fraîche Et ce n'était plus possible Dans un bac de crème fraîche Et voilà, on s'est déclaré notre amour C'est un monde de fait Et puis il m'a dit, voilà, tu dois vendre maintenant Parce qu'il y a un conflit d'intérêts Et donc il m'a dit, moi je ne veux pas d'une femme qui travaille 15 heures par jour Et j'ai envie d'une femme qui m'accompagne Et je lui ai dit, écoute, à une condition Je suis d'accord de vendre mes affaires Mais j'ai toujours rêvé de faire du caritatif Je rêve de partir au Népal Et donc vous avez ouvert le premier... Donc j'ai commencé le Népal J'ai ouvert le premier orphelinat au Népal à ce moment-là Et donc voilà, en fait vous travaillez autant Mais maintenant c'est pour les autres Je travaille toujours 14 heures par jour Mais c'est pour les autres Et vraiment vous êtes une femme exceptionnelle Vraiment En tout cas Merci beaucoup Fondation Mimi Hulens On peut la soutenir évidemment Cette fondation En tout cas merci d'être venue nous parler de votre combat En faveur des femmes mais aussi des hommes J'apprends qu'il y a 40% d'hommes Voilà, pour qu'ils retrouvent la dignité Et ça aide je crois à sortir de cette maladie En tout cas voilà, en signe de solidarité Avec tous ceux qui peuvent souffrir Qui passent par cette épreuve Nous portons le ruban rose Merci beaucoup Merci Applaudissements Merci